Également sur Espace TV, nous sommes en direct. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, évidemment, le président de l'UFDG. Quotre celle-là, notre invité avec lui, nous allons débattre. Évidemment, il faut le rappeler, la Guinée en route pour renouveler son Parlement, dont le mandat a expiré. Voici un peu plus d'un an. La CENI, l'organe en charge des élections dans le pays, annonce pouvoir organiser les élections législatives à la date du 28 décembre 2019. Toutefois, le chronogramme des bons conduits à cette échéance électorale, à fouranger politique, il faut le dire, est à la fois contesté de l'intérieur de l'institution électorale et au sein de la classe politique. Au même moment, l'attention reste focalisée, évidemment, sur le débat relatif à une nouvelle constitution. A ce propos, justement, des consultations nationales instruites par le chef de l'État, viennent de se tenir sous l'égide du Premier ministre, mais à l'absence évidemment des ténors, d'une frange importante en tout cas, d'acteurs politiques de la société civile, réunis donc au sein du FNDC, opposés à toute idée de changement constitutionnel, donc susceptible d'ouvrir la voie à un mandat de plus, donc pour l'actuel locataire de Secuturia. Quelles questions ce matin ? Il a envie de comprendre. Les législatives du 28 décembre, si une date ténable et réaliste, pose la question ce matin, Titi, pourquoi donc avoir boudé les consultations nationales ? Comment lui et ses pères du FNDC comptent-ils la rire, donc, le projet d'une nouvelle constitution chère au camp présidentiel ? Le président, c'est le Danendialo, et avec nous ce matin, chez les grandes gueules, mon cher Titi. Bonjour, monsieur le président. Merci d'accepter notre invitation. Ces derniers temps, vous avez beaucoup bougé, beaucoup voyagé, vous n'êtes pas resté longtemps au pays, alors qu'il y a effectivement des... les grandes manœuvres politiques ont déjà commencé. À quelques mois ou à quelques semaines, donc, des élections législatives fixées au 29 décembre 2019, et quel est le bulletin de santé de l'UFDG à date ? Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait courir tant et la celui de l'International ? Je commencerai par cette dernière question. Je voyage beaucoup ces derniers temps, mais c'est en raison de mes obligations internationales. Je tiens à vous rappeler que je suis vice-président exécutif de l'International-Libéral, et que dans ce cadre, j'effectue des missions de cette grande organisation qui a des partis politiques membres dans tous les pays. Et je réponds aussi à des invitations qui me font... qui me sont adressées par certains partis membres de cette organisation. En outre, il ne faut pas perdre de vue, j'ai 40 fédérations à l'étranger. Ces fédérations regorgent de militants, et très souvent, je suis invité par les fédérations pour prendre contact avec mes militants de la diaspora. Donc, je réponds à certaines invitations des fédérations IFDG de l'extérieur. Je suis aussi souvent invité à des conférences en tant qu'expert, comme la Fondation Mou Ibrahim, comme Aldepak, dont j'ai été co-président, je ne le suis plus. Mais souvent, on organise des conférences sur la zone de libre-échange international, sur l'intégration monétaire, sur les questions de politique monétaire. Je suis dans un certain nombre de groupes de réflexion, aussi bien en Europe qu'en Afrique, et je suis souvent invité. Donc, ça n'a rien de stratégique ? Par rapport à quoi ? Par rapport à l'UFDG ? Non, non, par rapport à l'Égypte. Non, non, par rapport à l'Égypte. Aux Angers électoraux, à Dîner. Oui, mais lorsque je réponds aux invitations d'une fédération, les fédérations, par exemple, l'UFDG des États-Unis, je viens, et souvent, ils m'invitent, ils m'envoient le billet, ils me demandent de venir parler avec les militants. Justement, vous avez vu, récemment, du côté des États-Unis, c'est pour construire, vous continuez à construire, à renforcer votre réseau à l'international, et un peu partout à travers l'Europe, les États-Unis. Bien entendu, j'ai un carnet d'adresses qui est bien fourni, en raison des responsabilités que j'ai occupées dans ce pays. J'ai été Premier ministre, et lorsque je l'étais, c'est moi qui représentais le Président de la République, de partout dans les institutions internationales. J'étais au sommet du chef d'État, de la CEDEAO, de la ZMAO, de l'Union africaine, de la Conférence islamique, de les Nations unies. J'étais celui-là qui représentait le Président de la République, puis je ne voyageais pas. Et au cours de ces contacts, naturellement, j'ai des bonnes relations qui me permettent, par exemple, d'avoir des rencontres à des niveaux les plus élevés. Votre position de chef de fille de l'opposition minienne n'a fait que renforcer votre carnet d'adresses. Alors, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses ? Lorsque vous allez, par exemple, assister à des conférences liées à toute la thématique que vous venez de brosser, est-ce que vous profitez pour introduire certains enjeux politiques, pour discuter avec les acteurs majeurs sur le continent africain et à l'international, de la situation de notre pays ? Bien entendu. Et qu'est-ce qu'ils vous disent souvent ? Écoutez, attends, d'abord, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, pour répondre à l'invite. Deux en un ? Oui, répondant à l'invitation des fédérations IFDG, j'en ai profité pour prendre des rendez-vous au niveau les plus élevé. C'est ainsi que j'ai rencontré la secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée des questions politiques et de la paix. J'ai rencontré Mme Rosemary, j'ai rencontré le sous-secrétaire d'État chargé des Affaires qu'Africains, j'ai rencontré trois ou quatre congressmen, j'ai rencontré des think tanks, des fondations qui s'occupent de liberté et de démocratie. Et naturellement, j'ai délivré le message de l'opposition guinée, de l'UFDG, de l'opposition et parfois du FNDC. Parce que c'est l'actualité, pour expliquer quelles étaient les préoccupations de Guinée à l'heure qu'il est, face notamment à cette velléité dont on parlait tout à l'heure de M. Alpha Condé. Et quel est leur avis en général sur la situation ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Écoutez, je suis tenu aussi par des obligations de réserve, parce que c'est des États qui ont la possibilité d'exprimer leur point de vue, ce qu'a fait d'ailleurs le secrétaire d'État américain à l'occasion de la visite de M. Alpha Condé. Mais ce n'est pas moi qui m'a rendu compte de leur point de vue. En échange, je leur explique les préoccupations des Guinéens, je leur explique les problèmes posés. Mais ils ne vous disent jamais qu'ils sont... Si, si, ils me le disent, ils me le disent, mais ce n'est pas à moi de rendre public ce qu'ils ont dit. Et quels sont vos espoirs lorsque vous leur expliquez, vous leur parlez de la Guinée, de l'actualité, de tous ceux qui se préparent ici ? A quoi vous vous attendez ? D'abord, il faut savoir que nous sommes dans un monde globalisé. Nous ne comptons pas sur les Guinéens prendre les responsabilités pour défendre la démocratie, pour défendre la Constitution. Mais il est important qu'avec les pays, que les pays avec lesquels on développe une coopération étroite, ils soient informés. D'autant plus qu'ils financent non seulement notre développement, mais ils financent aussi la démocratie et les élections. Il est important qu'ils sachent comment les choses se passent. Ils aient notre lecture des problèmes. Ils ont parfois des représentants, des ambassadeurs qui font des rapports. Mais lorsque, en tant que chef de file, en tant que membre du FNDC, en tant que président de l'UFDG, je leur explique de vive voix ce que nous ressentons et ce que nous envisageons de faire, par soi, ça porte. J'ai senti, par exemple, que lors de cette tournée aux États-Unis, et que les gens avaient compris, et que nous partageons les mêmes préoccupations, et puisque nous partageons souvent les mêmes valeurs de démocratie et de protection des droits humains, par exemple. Tout bien. Le président, c'est le Dan Diallo, pardon, notre invité ce matin. Il n'a pas de problème à la question sur l'UFDG. Aujourd'hui... Il pense à son part en tout cas. Oh non, mais voilà. C'est le grand. Les grands gars. Quel est le moral des troupes au sein de l'UFDG ? Est-ce que c'est une formation politique plus que jamais galvanisée, plus que jamais mobilisée, en tout cas, et en ordre de bataille pour faire face aux grands enjeux politiques qui atteignent notre pays ? Vous savez, nous sommes sortis des élections locales qui ne sont pas terminées. Oui. Comme M. Al-Faq aime le désordre, naturellement, il commence les élections législatives sans avoir terminé les élections locales. Et j'ai dit, je répète, qu'on a toujours fonctionné ici avec l'agenda caché de M. Al-Faq, on ne l'a jamais avec la loi. Par exemple, si c'est la loi, il fallait terminer les élections locales. Il y avait trois dimensions. Vous le savez, les quartiers, les régions, les conseils régionaux n'ont pas été installés. Vous n'avez pas été piégé quelque part ? Non. Non, quand on se referme tout à ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Vous prenez position. Non, je ne prends pas du tout position, M. le Président. Oui, d'accord. Je pose des questions. Oui. N'avez-vous pas été piégé quelque part ? Lorsque quelqu'un qui a à sa disposition, les forces de défense et de sécurité, qui a un fouet de la justice, qui a caporalisé la CINI, décide, je ne fais pas ça, ils installent des PA, je n'applique pas la loi. Et vous dites, est-ce que vous pensez que c'est un piège ? Non. Non, c'est le pays qui est piégé. Ce n'est pas moi. C'est la démocratie qui est piégée. Nous avons des lois que nous avons votées à l'Assemblée nationale. Le Président a prêté serment de les respecter, de les faire respecter. Lorsqu'il trouve que l'intérêt de son parti n'y est pas, il refuse d'appliquer la loi. C'est la Guinée qui est en otage. Ce n'est pas l'UFDG. Nous, nous avons toujours essayé de respecter la loi. Mais malheureusement, le pouvoir ne respecte pas la loi. Lorsqu'il viole à plusieurs reprises la loi, nous manifestons pour exiger le respect de la loi. On nous demande de venir au dialogue pour discuter des modalités de faire respecter la loi. Alors, on se met d'accord sur un accord et le Président de la République décide de ne pas appliquer la loi. C'est dans son sens, justement, que je pose la question. Non, mais ce n'est pas moi qui suis piégée. C'est la Guinée qui est piégée. Si vous avez un dirigeant qui n'a pas accueil de respecter son serment, parce qu'il a prêté serment sur cette Constitution, en jurant de la faire respecter et de respecter la loi de la République, s'il fait le parjure en permanence de refuser de respecter cette loi, ce n'est pas l'UFDG qui est piégé ou c'est le DALA, c'est le pays qui est piégé. Parce que la loi est faite pour être... Donc, vous êtes d'accord avec moi que le pays est piégé et que vous êtes piégé ? Non, monsieur, vous tous, nous tous, nous sommes piégés. Alors, peut-être que cette question de l'ami n'aura tout son sens quand il parle de piège par rapport à toutes les décisions qui ont été prises par l'opposition, en accord avec le pouvoir, quand on parlera plus des questions électorales. Mais déjà, on vous reçoit dans ce studio, dans un contexte marqué par la célébration du 28 septembre, c'était, je crois, samedi. C'est deux dates désormais en Guinée et on est en 2019, dix ans après les massacres. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous avez espoir qu'un jour les Guinéens seront switchés ? Mais d'abord le 28 septembre 1958. Bon, le 28 septembre 1958, notre peuple s'est mobilisé. Il faut rappeler que tous les partis politiques qui existaient en Guinée se sont retrouvés pour décider d'aller à l'indépendance et de voter non à la communauté proposée par le général de Gaulle. C'est un acte fort où la Guinée s'est rassemblée pour poser un acte historique. Et nous sommes allés à l'indépendance. Il faut en être fier, il faut s'en féliciter. Le 28 septembre a été une date qui a déclenché le processus de décolonisation de l'Afrique. Est-ce que si vous devenez président, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, vous ferez de ces dates des jours inoubliables dans l'assinération ? Oui, il y avait un choix à faire. Bon, je pense qu'à un moment donné, les autorités ont choisi de fêter le 2 octobre la date de la proclamation. Le vote a eu lieu le 28 et l'indépendance de la Guinée a été proclamée le 2 octobre. On peut fêter les deux dates, mais elles sont si proches que moi je pense que c'est plus économique peut-être de fêter l'une d'entre elles. Est-ce que c'est le 28 septembre ? Est-ce que c'est le 2 octobre ? Mais je pense que c'est dans le même esprit, c'est pour le même événement qu'on est en train de fêter, c'est l'indépendance de la Guinée. Le jour du vote ou le jour de la proclamation ? Non, là n'est pas ma question. Ma question, c'est l'intérêt que vous allez porter à la date, que ce soit le 2 octobre ou le 28 septembre. Parce qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est comme si cette date ne dise pas grand-chose. Par exemple, à Kindia, il n'y a pas eu fête parce que les chantiers ne sont pas terminés. Donc, notre fête est désormais assujettie aux chantiers que nous pouvons réaliser. Sa question, c'était de savoir, si vous avez mal compris, si c'est le 28 ou le 2. Moi, je pense que c'est un seul... On peut associer ces deux événements. Faire la fête le 2 octobre, comme on le fait maintenant, mais rappeler toujours que le vote a eu lieu le 28 septembre. Et que c'est le résultat de ce vote qui a conduit à l'indépendance, qui a été proclamé le 2 octobre. Maintenant, sa question, c'était aussi de savoir si vous, une fois au pouvoir, vous n'allez pas, si vous voulez donner ces sentiments-là au peuple, d'oublier et accorder beaucoup plus d'intérêt à cette date, que ce soit le 28 ou le 2 octobre. Oui, non, il est important d'accorder une importance à l'indépendance, à cette date de l'indépendance. Je pense qu'il faut fêter de manière grandiose le 2 octobre. Nous avons pris notre responsabilité en tant que peuple. Nous avons décidé de choisir l'indépendance, puisqu'on avait la possibilité de choisir. Nous l'avons choisi. Et je pense que c'est un acte historique qui mérite d'être naturellement fêté. Maintenant, le 28 septembre 2009, des années après, est-ce que vous avez aujourd'hui espoir qu'on est en train d'aller vers ce procès ? Oui, j'ai fini par être sceptique. Parce qu'il y a longtemps, il y a quand même 10 ans, des gens ont été morts. On a assisté à des incidents de viol, d'assassinat public. Si jusqu'à présent, nous n'avons pas pu prendre les dispositions pour que le procès ait lieu, je pense que c'est un retard qui ne peut pas s'expliquer. Parce qu'il faut tourner cette page rapidement et aller vers une réconciliation nationale. C'est une priorité dans ce pays. Compte tenu de toutes les violences qu'on a arrêtées dans ce pays, lorsqu'il y a des actes comme ça, qui sont commis de plein jour, il faut que la nation toute entière prouve le moyen de considérer que c'était des crimes qui méritent d'être flétris et qui méritent d'être condamnés. Le fait qu'il n'y ait pas de date, 10 ans après, vous avez suivi les sorties du ministre de la Justice, mais aussi celle du Premier ministre, qui a même évoqué que les charniers des événements de 1985 et de 2007 sont en train d'être révisités en ce moment avec la coopération des Nations Unies. Le fait qu'il n'y ait pas de date, comment vous entrevoyez la suite de ces événements ? Est-ce que vous pensez que les autorités n'ont aucune volonté, en tout cas de ce gouvernement, de cette gouvernance, n'ont aucune volonté d'organiser ce procès au moment où Alpha Condé sera toujours au pouvoir ? Je pense qu'il y a un manque de volonté politique d'aller à des procès, peut-être pour des raisons obscures, des raisons politiciennes. Sinon, je ne vois pas s'il y avait la volonté politique d'aller de l'avant, qu'on soit encore à ce stade. Je pense qu'il y a un manque de volonté politique de la part d'Alpha Condé, puisque de toute façon... Cela s'expliquerait par quoi ? Écoutez, il faut poser des hypothèses. Je ne sais pas quelle est la plus plausible, mais ce qui est sûr, c'est que soit il ne veut pas se mettre à dos, des officiers ou en tout cas pour des questions politiques. Sinon, on aurait pu faire ce procès et essayer maintenant de s'atteler à la réconciliation nationale. Parce que ce pays est fortement divisé justement par ces crimes commis ici et là, mais il faut séparer. Il faut séparer. Le problème du 28 septembre, il ne faut pas faire l'amalgame. Le problème du 28 septembre, les autorités de ce pays ont demandé que les Nations Unies envoient une commission d'enquête. Cette commission d'enquête est venue travailler, établir un rapport, qualifier les crimes, vraiment faire une bonne partie du travail. Il restait aux juridictions guinéennes de continuer ce travail, d'ouvrir le procès et d'établir au moins que c'était des crimes, confirmer les crimes, des crimes contre l'humanité pour que ça se répète plus. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que X ou Y qui soient en prison. Mais il faut qu'ensemble, les Guinéens se mettent d'accord que c'était des crimes, c'était des traitements dégradants, c'était des traitements inhumains qui ont été commis ce jour-là et que ça fait honte à toute la Guinée et surtout à leurs autres. Vous avez affirmé sur un média de la place que la plupart des victimes de ce massacre étaient de votre parti, étaient vos militants. C'est une déclaration qui a été mal comprise dans l'opinion. Qu'est-ce que vous entendez par rapport à cela ? Et deuxièmement, le Premier ministre a annoncé que les victimes vont être indemnisées suite à la suite de vous, vous autres qui avez été au stade. Vous êtes trois anciens premiers ministres. Vous avez reçu de la part de l'État, chacun, deux milliards de francs dîners. Est-ce que vous comprenez la démarche du gouvernement de se dire finalement, puisque trois victimes politiques ont déjà été indemnisées, il faut en faire de même pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez la démarche du gouvernement ? Oui. Écoutez, il faut d'abord replacer cette indemnisation dans ce cadre. Moi, je n'ai jamais évalué ce que j'ai perdu. Il n'y a personne qui a subi autant que moi. On dit que j'aime me victimiser, mais c'était France 24. Dans ma cour, on a vu les dégâts. Parce qu'après le stade, à 14h, les gens ont quitté. Alors que moi, je suis dans le coma, vers la clinique, ils sont venus à la maison. Ils ont trouvé là-bas, à l'Yukondé, beaucoup de cadres. Ils sont accourus, ils sont tous sortis de la maison, ils sont allés à la maison. Ils ont pillé systématiquement avec des camions. La nuit, à 3h du matin, tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, ils ont cassé les armoires, cassé les lits, tiré sur les tôles. Ils ont tout, tout emporté. Même pas une cravate. Ça, c'était connu. Le lendemain, toute la presse, là, il compit France 24. Je n'ai jamais rien réclamé. Alors que j'étais en tournée à l'intérieur, on me dit qu'un montant est arrivé sur mon compte. que les trois premiers ministres dans les domiciles avaient été visités à l'issue des événements du stade pour les biens perdus qu'on avait fait des ennemis. Vous n'avez jamais fait une demande ? Jamais. Je n'ai jamais fait de devis. Je n'ai jamais fait de demande. J'ai trouvé, j'étais à l'intérieur, j'arrive, on me dit que l'argent a son compte. Ça m'embarrassait. Parce que j'ai lancé un appel à tous les militants de l'EFD. Ça vous a embarrassé ? Oui, ça m'a embarrassé. Vous avez pu refuser ? Attendez, je vais laisser-moi finir. Vous avez pu refuser au petit-il ? Oui. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Allez-y. J'étais embarrassé, je me suis demandé comment faire. D'abord, tous les véhicules qui étaient à la maison, il y en a beaucoup qui ont garé chez moi. Et les motos, j'ai remboursé tout le monde sur ce montant. Ceux qui avaient les motos dont on connaissait, naturellement, les adresses, c'était des militants et des responsables du parti. Il y avait des Mercedes d'occasion, bien sûr. J'ai dit, pour chaque mère Thérèse, il fallait lui donner 30 millions. Pour les motards, il fallait donner, ceux qui avaient des motos, il fallait leur donner 5 millions. Ce travail a été fait. Le reste, j'ai remis une bonne partie de l'argent à Mme Havadramé, qui a une fondation Fitima. J'ai dit, utilisez ça pour aider les gens en difficulté, les victimes du 28 septembre. Mme Havadramé est là, elle a son fondation, elle est là. C'est ce que je fais, c'est à mon âme et conscience. Je n'ai pas consulté les gens, mais ça a été utilisé pour des victimes du 28 septembre. Mme Havadramé est là, elle a une fondation qui s'appelle Fitima, vous pouvez l'inviter et l'interroger. Oui, mais à l'époque, peut-être qu'on va dire, c'est à l'état de décider. Mais est-ce que si vous aviez porté, n'est-ce pas, cette revendication pour permettre justement à ces victimes d'être indemnisées comme vous... Il ne l'a jamais fait, il l'a dit. Oui, il ne l'a pas fait. En fait, j'ai dit, s'il l'avait fait, est-ce qu'il y aurait eu aujourd'hui ce doute-là ? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les victimes elles-mêmes qui demandent à être indemnisées et l'état répond. Oui, attendez, il y a deux choses. Moi, je suis sorti de la Guinée dans les conditions que vous savez. L'exfiltré, difficilement. Le président Ouad a fait un comité de crise au palais de la présidence à Sénégal. Alors, toute la nuit, Saïd Zinit était là, l'ambassadeur de France à Dakar était là, celui des États-Unis était là. Négocier avec l'agent pour qu'on puisse me laisser sortir. Parce que ma clinique dans laquelle elle était entourée, et lorsqu'on a eu la place au niveau d'Air France pour m'évacuer, docteur Marie-Gaibri ferait les formalités, on a confisqué mes documents et on l'a arrêté. Il a fallu le libérer après pour dire que je ne suis pas autorisé à... Ça c'était en 2009, monsieur le président. Mais la suite des événements... Oui, la suite des événements, je ne suis rentré en Guinée qu'en mars. 2000... 2010. Parce que j'étais en traitement à Paris. Ce qu'on vous reproche, c'est que... Oui, attendez. Juste là, au cours des dix dernières années, c'est les victimes elles-mêmes qui mènent ce combat. Oui, attendez. Jusqu'à ce que la dernière fois, leurs avocats demandent à ceux qu'on continue l'indemnisation. Ce discours-là n'est pas venu de vous, les leaders. Oui. C'est cela, il est question. Oui, bon, peut-être. Parce qu'on est venu, moi je suis rentré, c'était déjà la campagne. Je suis rentré en 2010. De septembre 2009 jusqu'à mars 2010, j'étais en traitement à Paris. Je suis venu, la campagne avait commencé et puis on est rentré dans cette campagne. La question de Jacques a tout son pesant d'or parce que jusqu'à aujourd'hui, les victimes, les victimes du 28 septembre, sont dans la position que les leaders ont oubliés la question de leur indemnisation. Donc, ont un peu mis aux oubliettes leur combat, le combat lié à elles. Dans les associations des victimes que j'ai soutenues, même avec ce montant, par des sommes importantes lorsqu'ils avaient des manifestations, je faisais des chèques pour les aider, mais c'était à l'association, donc moi-même je suis membre, de faire cette revendication au niveau de l'État. D'abord, le procès était toujours imminent, il n'a jamais eu lieu. C'est dans les procès qu'on aurait, pour moi, évalué les préjudices subis, condamné les auteurs et puis décidé d'indemniser les victimes. Pour moi, dès lors que le problème était au niveau de la justice, avec un rapport détaillé sur les présumés responsables et sur une partie des victimes, je pensais que c'est à la justice que de le faire et que c'était en cours et ce procès allait être imminent, puisqu'on l'annonçait tous les jours. Voilà, le président, c'est Luda Ndiallou, notre invité ce matin chez les Gégés. On marque une pause, on reviendra évidemment, on va évoquer d'autres sujets d'actualité. Les Gégés continuent. Radio Espace Guinée, dans sa quête de l'honneur, de rechercher la vérité et de la dire, sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les Gégés sur Radio Espace Guinée. Véritable succès story de la Radio Espace Guinée, les grandes gueules détendent. Également sur Espace TV, vous nous regardez là en direct, mesdames et messieurs, merci à vous qui nous réjoignez du côté de Cancan sur 99. Vous êtes à la baie 99.7, la fréquence de la radio, il faut le rappeler. La Guinée, en route pour renouveler son Parlement, dont le mandat a expiré voici un peu plus d'un an, il faut le dire. La CENI, l'organe en charge des élections dans le pays, annonce pouvoir organiser les prochaines législatives à la date du 28 décembre 2019. Toutefois, le chronogramme devra conduire à cette échéance électorale, à fort rangée politique et à la fois contestée de l'intérieur de l'institution électorale, mais aussi au sein de la classe politique. Au même moment, l'attention reste focalisée évidemment sur le débat relatif à une nouvelle constitution. A ce propos, des consultations nationales instruites par le chef de l'État viennent de s'étenir sous l'égide du Premier ministre Ibrahim Akashori Fofana, mais en l'absence d'une frange importante d'acteurs politiques de la société civile, réunis au sein de FNDC, opposés à toute idée de changement constitutionnel associatif, d'ouvrir la voie à un mandat de plus pour l'actuel locataire de Secuturia, la législative du 28 décembre 2019. C'est une date ténable et réaliste. Nous posons cette question ce matin. Pourquoi avoir boudé les consultations nationales ? Comment lui et ses pères du FNDC comptent-ils arrêter le projet d'une nouvelle constitution chère au camp présidentiel ? Nous essayons de comprendre ce matin. Avec le président, c'est Luda Ndiallo. Notre invité ce matin, Jacques Lévoire. Nous continuons le débat. Alors, M. le Président, on parlait alors de ces massacres du 28 septembre. Il y a la dernière fois aussi cette sortie du ministre, du ministre donc Gassama Diaby, qui a émis le souhait justement que le procès se tienne. Mais il n'a pas parlé que de ça. Il a parlé aussi de la lecture qu'il fait de l'actualité, de sa position, surtout par rapport aux tentatives que nous soupçonnons tous, ou vous soupçonnez beaucoup plus au président de la République de demander un mandat de plus. Comment est-ce que vous avez apprécié ce discours qui a été ténu à travers ce média ? Écoutez, j'ai toujours apprécié les prises d'opposition de M. Gassama Diaby, qui fait preuve d'une autorité intellectuelle inapprochable, même dans l'exercice de sa fonction du ministre. Il était toujours à nos côtés lorsque nos droits étaient violés, lorsque nos citoyens étaient assassinés. Il était là, dans les morgues, dans les hôpitaux, et il ne manquait pas d'exprimer sa compassion et de condamner, dans les formes appropriées, ces crimes qui étaient commis contre des citoyens guinéens. Je ne m'étonne pas qu'il ait démissionné du gouvernement, parce qu'un homme comme ça n'a pas de place dans ce gouvernement, malheureusement. Et si cela fait ses prises de position à votre radio, je ne peux que m'en réjouir et le féliciter. Parce qu'il se bat, je pense que nous sommes très proches autour des valeurs que nous partageons. Je pense qu'il y a une crise dans ce pays dont on parle peu, c'est la crise de moralité. d'éthique, de déontologie. Et chaque fois, M. Diaby revient sur ça. Parce que si vous avez à la tête du pays des personnalités, des personnes qui n'ont aucun égard pour la parole donnée, qui n'ont aucun égard pour le respect de leur serment, il y a un problème. Nous restons, nous sommes piégés, vous l'avez dit tout à l'heure, le peuple de Guinée est piégé, parce que vous n'avez pas de repère. Le repère, c'est la Constitution, c'est les lois de la République. Un président comme Alpha Condé, qui est professeur de droit ou qui le revendique haut et fort, aurait dû avoir à cœur l'instauration de l'État de droit, le respect de la Constitution, le respect des lois de la République. Mais, pour le constater, il s'en fout. Il est toujours en train de violer son propre serment, de violer la Constitution. A plusieurs répliques, pourquoi la haute cour de justice n'est pas installée jusqu'à présent ? Pourquoi les victimes de nos manifestations pacifiques n'ont pas eu droit à la justice ? Pourquoi des enquêtes n'ont pas été menées ? Malgré tous les engagements pris par le gouvernement à cet égard, malgré toute la bataille interne dont certains ministres ont livré, comme lui, Gassam Madiabi, impossible, c'est bloqué. Alors, nous avons un problème, nous sommes piégés, comme l'a dit tout à l'heure la mine, nous sommes piégés parce que nous avons des lois, nous avons des accords politiques qui nous sont conclus que lorsque les lois ne sont pas respectées. C'est pour savoir comment réparer la violation de la loi, que les dialogues ont lieu, et en ce moment, on se met d'accord qu'à telle date, on va organiser ce qui devait être organisé il y a un an, deux ans, parce que, comme je l'ai dit, on ne fonctionne pas avec les lois de la République, justement, la faute d'Alpha Condé. On fonctionne avec son agenda caché, et c'est lui seul qui sait quand est-ce qu'on organise les élections. Alors que le mandat des élus, y compris le sont définis par les lois de la République. Le mandat ne respecte jamais. Les élections législatives, les élections locales, et tout cela. Donc, Diaby, Gassama Diaby, je pense que c'est un citoyen qui mérite le respect de ses compatriotes par ses prises de position courageuses et honnêtes. Alors, est-ce qu'à sa suite, parce que vous avez parlé de son départ du gouvernement, vous avez dit qu'un ministre, une personnalité publique comme Khalifa Gassama Diaby n'avait plus sa place au sein d'un gouvernement comme celui de M. Alpha Condé. Alors, est-ce que vous pensez qu'à sa suite, il y a encore des ministres au sein de l'attelage gouvernemental qui, de par leur probité morale, de par leur engagement en faveur de la démocratie et des principes d'État de droit, non plus, peuvent encore suivre, comment on appelle ça, être dans, emboîter le pas à M. Khalifa Gassama Diaby. Est-ce que vous en connaissez dans ce gouvernement qui peuvent s'illustrer de cette façon ? Non, mais on les attend. Parce que c'est lorsqu'ils vont être en conflit avec les pratiques de ce gouvernement, leur conscience, les valeurs qui leur sont chères, mais ils prendront, ils doivent prendre leurs responsabilités. Mais le ministre Sakho, qui a fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à la situation, et je l'ai dit, a fini vraiment par céder, par démissionner. Parce qu'il n'était pas en accord avec sa conscience. Peut-être qu'il y en a, s'il y en a, mais ils ne tarderont pas à se manifester. Parce qu'on ne peut pas continuer à accompagner des choses lorsque c'est contraire à ses propres valeurs, c'est contraire à ses propres convictions. Bien. Le président Seloudan Indial, notre invité ce matin chez les GGF d'hiver. On parle de l'agression d'un avocat par un agent de votre garde rapproché, M. le Président. Est-ce qu'il y a eu des sanctions ? Oui, absolument. C'était vraiment un incident malheureux que j'ai déploré, que j'ai condamné fermement et j'ai pris des sanctions disciplinaires à l'endroit de l'agent et de son chef direct. Et je me suis rendu chez l'avocat pour présenter mes excuses et dire que ça, ce n'est pas vraiment de l'UFDG. Quelle est la nature de ces sanctions ? La nature de ces sanctions, il est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ok. De toute activité au sein de votre garde. Voilà. Le Président de la République vient d'un long séjour aux États-Unis accompagné d'une bonne brochette de ses collaborateurs. On a assisté à une guerre de communication entre FNDC et partisans pour la nouvelle constitution, mais aussi la communication présidentielle et les différentes rencontres que le Président a eues. Quelle approche, M. le Président de l'UFDG, avez-vous, quelle analyse faites-vous de ce voyage qui finalement n'avait que trop duré selon certains observateurs ? Écoutez, vous et moi, on a suivi ça à distance. On a... L'élément nouveau, c'est que M. Alphaconde a dit alors qu'il était aux États-Unis. Il a invité les gens à se préparer pour le référendum. Pour moi, c'est ça qui était vraiment nouveau. Enfin, l'autre élément positif pour nous que nous sommes opposés à ce changement de constitution, c'était aussi la position officielle prise par le secrétaire d'État américain. Le communiqué qui a sanctionné sa rencontre avec Alpha était un événement majeur. Vous m'avez posé tout à l'heure la question. Qu'est-ce que les gens m'ont dit ? Je vous ai dit que ce n'est pas à moi de rendre public leur position. C'est ce qu'ils m'ont dit entre les quatre murs de leur bureau. Mais là, le secrétaire d'État américain a exprimé, il a parlé de corruption. Dans le communiqué, aussi court, il y avait deux fois terme corruption. Il faut lutter contre la corruption. Et puis, il y avait la transition démocratique qu'ils souhaitaient vivement et que les États-Unis étaient disposés à accompagner la Guinée à ces conditions. Si la Guinée s'engage à lutter contre la corruption, les entreprises américaines ne tarderaient pas à venir parce qu'elles souhaitent travailler dans un environnement sain. Et que si une transition démocratique était opérée ici par M. Alpha Gondé avec tout ce que ça signifie. Sinon, je trouvais que le délai était long et la boisson était mince. Oui, mais avant la prise de position, désormais, on ne peut plus clair du président de la République puisqu'on se souvient de sa dernière déclaration devant les compatriotes à New York lorsqu'il dit de se préparer pour le référendum. Avant cela, la position du FNDC était on attend le jour où il va donner sa position directe. Le jour où il va donner sa position directe, le lendemain, il va voir de quel bois on se chauffe. Alors aujourd'hui, de quel bois vous vous chauffez ? D'abord, écoutez, nous étions surpris. Je dois l'avouer, je pense que nous n'étions pas les seuls à être surpris. Vous aussi, sans doute, que M. Alpha Gondé des États-Unis donne cette information alors qu'il a ordonné des consultations nationales. Donc, il était censé attendre les conclusions. Alors qu'il a... Bon, nous nous avions dit que ces consultations ne visaient que naturellement à légitimer une décision déjà prise, celle de s'octroyer un troisième mandat. Alors, ce qu'il a prouvé, il nous a donné raison, ce n'était pas la peine de se prêter à cet exercice puisque sa décision est prise et il l'a annoncé au moment où les consultations étaient en cours mettant ici hors jeu son premier ministre. Bon, ceci dit, la surprise était là. On a dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Nous sommes en train de nous organiser. Nous vous prêivons. Mais il était question que vous mettiez vos troupes en ordre de guerre lorsqu'il aura des batailles, pas de guerre, mais de batailles lorsqu'il se prononçait. Il s'est prononcé. Désormais, qu'est-ce qui va être fait ? Vous pensez qu'il n'y a plus rien à attendre. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons réagir. Nous ne laisserons pas Alpha Condé faire. Vous ne pouvez pas accepter qu'il change la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Alors, le débat est ouvert. Je vous félicite pour votre contribution, d'ailleurs, très responsable à ce débat pour informer les gens parce qu'il faut se poser la question. Pourquoi change-t-on de Constitution ? Oui. Lorsque vous écoutez le promoteur du troisième mandat, c'est le ministre, vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. L'autre fois, j'ai écouté un de ces ministres à Paris sur RFI dire pourquoi on change. Non, on veut modifier le mandat des collectifs, des élus locaux. On veut faire en sorte que la diaspora participe mieux aux activités politiques. C'est trop bien, on peut le changer par un amendement à la Constitution, une révision qui est prévue. Mais lorsque vous demandez pourquoi changer la Constitution, lorsque vous regardez notre Constitution, elle est comparable à celle qui est au Mali, au Bénin, au Ghana. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on veut changer ? Ils disent que... Mais le problème, c'est le problème ici, le déficit aussi d'honneur, de moralité, d'éthique et tout ça, fait que, bon, les gens n'ont pas besoin, n'ont pas de scrupules. C'est-à-dire que la Constitution peut être révisée dans beaucoup de dispositions. Nous avons ce qu'on a appelé les dispositions intangibles, qu'on ne peut pas réviser. Et pourquoi le législateur a pris cette disposition dans l'élaboration de cette nouvelle Constitution ? Parce que, on veut qu'il y ait une alternative démocratique, qu'on n'attend pas que les présidents meurent pour avoir une alternance, qu'on n'attend pas qu'il y ait un coup d'État pour qu'il y ait alternance. On a estimé que la démocratie vit aussi d'alternance. On a voulu favoriser ça, nous ne serions pas les premiers, pour limiter les mandats à deux et de ne plus donner autorisation, permettre à un président, en fin de mandat, de modifier la Constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Je sais, vous allez venir doucement. Non, non, c'est trop... Non, alors maintenant, c'est devenu illégal de changer cette disposition. Il est devenu illégal. Il faut que le pays progresse. Souvent, pour moi, il n'y avait pas tous les autres, tous les motifs invoqués par les promoteurs qui peuvent faire l'objet d'une révision. Quelle est la partie qui ne peut pas être révision ? Mais c'est celle-là qui intéresse Alpha Condé. L'objectif, c'est le troisième mandat. Parce que si on change de Constitution, on va dire, oui, le compteur a zéro. Donc, je ne suis plus lié par mes serments antérieurs ni par les dispositions même si on maintient les dispositions de limitation du mandat. C'est ça l'objectif. C'était ma question de façon très simple pour vous dire, s'il n'y avait pas ce risque qu'on offre un autre mandat au président de la République, est-ce que vous aurez validé de facto la Constitution ? Non, non, non. Il n'est pas prévu dans cette Constitution d'être changé intégralement. C'est ce que je dis. Tous les amendements, sauf les dispositions intangibles, peuvent être changés. C'est ce que je dis. Une révision est acceptable. Par exemple, pas les dispositions intangibles, la forme républicaine de l'État, la laïcité, la priorité politique et syndicale, le nombre et la durée des mandats. On a dit non, qu'on maintient ça, comme ça, que ce ne peut pas faire l'objet d'une révision. Or, il n'y a rien d'autre qui est un stérès alpha que la limitation des mandats. C'est comment sortir, si vous voulez, du piège, entre guillemets, de la limitation des mandats. Alors, la parade qu'ils ont trouvée, c'est de dire, écoutez, changeant de constitution. Alors, maintenant qu'il y a une déclaration solennelle et officielle du président de la République, quelle est désormais la stratégie que vous allez mettre en branle pour l'empêcher parce que lui, désormais, son intention est claire. Nous allons vers le référendum et vous vous dites niette. Mais dans ce niette, quel est vos paravons, quelle est la stratégie ? Oui, la stratégie, il n'y a pas un autre recours en Guinée ici. Tout ce qu'on a obtenu, même l'organisation des élections législatives et communales, c'est par la rue. Donc, des manifestations prochainement ? Oui, très prochainement ? Absolument. En parlant des législatives, le président, il a dit qu'il fallait ces législatives au même moment que le référendum. Est-ce que déjà... Ça, c'est vous qui me l'apprenez. Ah non, quand il a dit ce qu'il a dit aux États-Unis, il a dit préparez-vous donc pour les élections législatives et le référendum. on n'a pas dit à la même temps. Ça, c'est pas la même temps. Ah, OK. Ça, c'est sûr, mais peut-être que vous êtes dans ces confidences. Pourquoi je ne le dis pas ? Non, si c'est le cas, je considère que les deux se remplissent. Comment est-ce que un journaliste peut être dans les confidences du président de la République ? Ce n'est pas possible. Alors, ma question, c'était de savoir est-ce que vous croyez à la tenue des législatives pour le 28 décembre comme annoncé par le président de la République ? De vraies élections libres, transparentes, équitables, respectueuses des dispositions légales, non, c'est impossible. Vous étiez là. Lorsqu'il y a eu la retraite de Kinnia, la CENI a essayé d'élaborer un chronogramme non daté des élections. Ils ont fait un travail. Tous commissaires confondus. Ils ont estimé qu'il fallait 235 jours. à partir du moment où l'État mettrait à leur disposition les moyens. En clair, cette CENI aujourd'hui est téléguidée. Bien sûr, je vais le démontrer tout à l'heure, si tu permets. Allez-y. Québec sort et nous dit ça ici, dans toute la presse. Il faut 235 jours. Il y a des délais opérationnels qui sont incompressibles. On a la pratique de l'élection ici et ailleurs. Il y a les délais légaux, c'est-à-dire fixés par le code électoral qui est une loi organique. Ils ont essayé de tout faire pour dire bon, 235 jours. Bien sûr. Lorsque le président a demandé à son gouvernement d'appuyer la CENI pour qu'elle organise les élections cette année. Avant la fin de l'année. Ils se sont retrouvés à la CENI, ils se sont retrouvés que c'est impossible. Ils ont au plus tôt, le 2 mars. Tous les commissaires chargés des opérations et tout se retrouvent le 2 mars en respectant les délais légaux et les délais opérationnels. Alors, à partir de là, Québec revient après une consultation en haut lieu qu'il faut que les élections aient lieu dans les 100 prochains jours. C'est techniquement impossible parce qu'on ne peut pas normalement une institution comme la CENI violer la loi. S'il y a un consensus, il y a une procédure de dérogation qu'on peut obtenir lorsqu'il y a un consensus sur la place. Il a dit non. Par exemple, prenons simplement le délai d'affichage permettant à tous les électeurs de s'assurer qu'ils ont leur nom. Le législateur a prévu 45 jours. C'est ça qu'il y a. Pardon, 15 jours. Il a dit non qu'on va faire 5 jours. Il y a les recours pour se faire inscrire. Il y a le recours même à la justice au cas où on n'arrive pas à ne... Tout ça, des délais légaux sont prévus dans les... On ne respecte pas ça. On dit, par exemple, qu'on va... On va... L'opérateur dit qu'il livre le logiciel le 1er octobre. Le 18 octobre, Kourkebe s'est terminé. Le logiciel est déjà introduit dans l'équipe et les kits sont partis. Ça ne nous ressemble à rien. Il y a tellement de choses absolument absurdes dedans. Aujourd'hui, ils ont fait... Ils avaient fait les... 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 les carles. Ils ont fait les tableaux, les carles, par circonception. Ils ont envoyé les commissaires de la CENI pour l'instant. Depuis lors, il y a 4 tableaux des carles qui sont sortis pour chaque... on change le nombre. Le directeur des opérations fait une liste, le directeur de la formation une autre, le directeur du fichier une autre. Ainsi de suite, aujourd'hui, les commissaires à l'intérieur sont bombardés. Non, ça change. On réduit les carles, le nombre de carles dans les fiefs de l'opposition, on augmente les carles dans les fiefs de l'opposition. C'est un désordre fou qui permettra et qui permettra à la CENI d'octroyer Alpha le nombre de sièges qu'il veut à l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas... Posons-nous la question, madame, pourquoi cette précipitation ? Ces élections auraient dû avoir lieu l'année dernière. Il suffisait simplement qu'on mette à la disposition de la CENI les moyens. On met les moyens seulement le 15 août, l'argent. Et on dit, il faut... On ne peut pas organiser des élections équitables et juste dans ce délai-là. Pourquoi ce désordre ? L'Assemblée ne siégera que le 4 avril. Donc, on a le temps. La période du 1er octobre au 31 décembre est prévue pour la révision des listes. C'est dans la loi. Oui. On ne veut pas le faire. Il faut qu'on fasse la révision en 25 jours. Or, c'est une révision exceptionnelle par son ampleur. Puisque les recommandations de la mission d'audit indiquent clairement qu'il faut que les 6,4 millions d'électeurs reviennent sur l'officier. Parce que vous savez les résultats de l'audit. Je n'en cite que 2. 3,1 millions d'électeurs n'ont pas fait l'objet de dédoublonnage. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils sont là-bas trois ou quatre fois. Parce que, pour préparer le coup de 2015, ils ont fait sauter le système AFIS qui permet d'identifier les doublons. Maintenant, l'audit a constaté ça. Oui. 3,1 millions et 1,652 millions électeurs n'ont pas de données biométriques. Donc, vous avez 70% du fichier qui ne sont pas arrégistés régulièrement. La mission d'audit recommande que tous les électeurs viennent s'enregistrer correctement avec installation dans l'équipe des systèmes permettant d'identifier les doublons pour qu'après, on projette au dédoublonnage dans les conditions prévues par la loi et par le cahier de charge. Ils ne veulent pas tout ça. On ne peut pas faire la... Deux questions, Jacques, on a eu dans ce studio même un leader de l'opposition qui a indexé justement le rôle ou bien la responsabilité de l'opposition qui a chaque fois récusé les sociétés dans la gestion du fichier électoral qui serait peut-être une raison de tous ces fictifs qu'on retrouve aujourd'hui dans la machine. Que répondez-vous ? Alors, quel est le lien que vous faites entre une revendication de l'opposition qui veut que l'opérateur soit récruté à la suite d'un appare d'offres et suivant un cas de charge réel et le fait qu'il y ait des doublons ? Au niveau de la Céline, qu'il y ait des... Je vous rapporte la réaction de ce membre de l'opposition qui a expliqué que oui, vous aviez aussi un rôle à jouer parce qu'à chaque fois, c'est l'opposition qui dit qu'on n'est pas d'accord avec telle machine. Ce n'est pas de moi. Je vous le rapporte. Non, non, non. Vous savez que la Sénée a responsabilité des élections. On a marché ici pour protester contre le recrutement dans des commissions opaques de Weimar. Parce qu'il n'y avait pas eu d'appel. Il n'y avait pas eu de cahier de charge. On a des amis de Alpha. Ils lui ont dit on te recommande cette société. Prends-la. Il venait d'être élu pour lui que son pouvoir était illimité. Il a imposé à Bakary la Sénée de recruter Weimar. Il l'a recruté. On a protesté sur cette manière de faire. Il n'y a pas de transparence. Mais c'est là, à partir de là, de dire que l'opposition est complice si c'est parce qu'il y a eu cette revendication qu'il y a eu des doublons ou des trillions dans le fichier, ce n'est pas possible. Monsieur le Président, malgré tout, vous dites non, mais vous dites oui. Oui, parce que d'une certaine façon, vous participez à tout ce qui est en train d'être fait. Parce que les travaux actuels sont destinés à tenir les élections au dire de Québé le 28 décembre 2019. Et vous avez non seulement participé à la mise en place des démembrements de la Sénée et vous êtes en train de participer à la mise en place de Karl. Oui, oui. Nous sommes en train de participer à la mise. Pour le moment, la décision de quitter le processus n'est pas prise, mais nous sommes en train de recenser toutes les anomalies. À un moment donné, naturellement, on se retrouvera au niveau de l'opposition politique pour savoir quelle attitude de tenir. Parce qu'il s'agit... Pour l'instant, ce n'est pas décidé. Non. Nous avons participé, nous avons, avant même que la date ne se fixe, au 28, on a participé effectivement à la mise en place des démembrements de la Sénée et nous avons participé pour le moment à l'installation de Karl. Nous n'avons pas pris la décision de boycotter les élections à ce stade, mais nous sommes en train d'accumuler, de recenser les faiblesses et les anomalies qui sont en train de se multiplier et puisqu'il y en a tous les jours, et au moment venu, l'opposition politique se retrouvera pour prendre une décision. Mais déjà, il y a un chévauchement grave sur le calendrier qui a été énoncé par Maître Kébé. Vous-même, vous savez que techniquement, ce n'est pas tenable. Alors, quel autre argument supplémentaire avez-vous besoin pour vous prononcer ? À date, tout le monde sait que c'est impossible techniquement. C'est impossible techniquement, mais attendez, on va voir que c'est impossible. Kébé même sait que c'est impossible. C'est parce qu'Alpha lui a dicté les choses. Il fallait que ça soit le 28. Kébé même et tous les commissaires qui ont de l'exemple. Donc, sachant que c'est impossible, vous participez à titre d'observatoire, à titre de recensement des problématiques ou vous attendez le moment venu pour dire que nous, nous quittons le processus ? Écoutez, ça dépendra de l'évolution parce qu'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils vont se rendre compte que c'est impossible. Alors, déjà, il y a eu beaucoup d'apprentissage. C'est quand même un rôle un peu... Permettez-moi d'insister là-dessus. C'est quand même un rôle un peu ambigu que vous avez, vous, les partis politiques de l'opposition. Vous avez un processus, un calendrier énoncé par la CENI. Tout le monde sait déjà qu'il y a eu un chevauchement de plusieurs dates sur ce calendrier-là. Et bien avant, vous étiez d'accord que même le calendrier, s'il commençait à date, selon ce qui a été énoncé par Mait-Kébé, n'était pas intenable. En plus de ça, nous avons toutes ces anomalies. Mais vous dites quand même que vous participez et que vous attendez le moment venu pour quitter. Est-ce que c'est pas un peu un rôle un peu ambigu que vous tenez ? Vous avez envie de partir ? Vous n'avez pas envie de partir ? Quel est votre positionnement du processus ? Je sais que la réalité va prouver qu'on a raison, qu'on ne peut pas organiser les élections le 28. Si, entre-temps, les gens se rendent compte que, puisque même, je suis convaincu que Kobe, même, sait que c'est impossible, on va se rendre compte que c'est impossible. Si c'est le cas, on va modifier la date et si on peut reprendre correctement les opérations, il n'y a pas de raison qu'on ne participe pas. Mais à ce stade, nous n'avons pas pris la décision de quitter le processus. Même si nous sommes convaincus que c'est impossible de tenir cette date, mais combien de fois on a fixé des dates ici sans que lesquelles ne soient tenues ? Donc, pour l'heure, vous ne boucotez pas, si je comprends très bien, les élèves à ce stade. Pour l'instant, la décision n'est pas prise. On va essayer de s'intéresser... Oui, au fichier. La révision est toujours dans le cadre de ces élections. La question du fichier électroal, la question de l'opérateur technique. Il y a notamment celle liée à l'opérateur technique international. On sait tous que c'est innovatrique. Est-ce que vous savez à date dans quelles conditions innovatrices a été sélectionnées ? Et qu'en est-il du choix de son pendant local ? Et la deuxième question, c'est la CENI a décidé de mettre en place une cellule technique d'action et de suivi du processus électoral. Est-ce que vous avez décidé d'y participer ? Et qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous comprenez par la mise en place de ce dispositif, de cette cellule ? Bon, il y a eu beaucoup d'incohérences. Innovatrix a été recruté à la suite d'un appel d'offres. Selon les informations que j'ai reçues, il répondrait aux critères du cahier de charge qui avait été établi. Maintenant, il y a des gens qui soupçonnent une connivence entre Innovatrix et peut-être le président de la CENI qui s'était rencontré plusieurs fois avant le lancement de l'appel d'offres. Je n'ai pas d'éléments pour défendre, pour prouver ça. Mais il y a eu ce genre de rumeurs. Mais sur le plan des dossiers, selon les informations que j'ai reçues, le technicien habitué à ce genre de marché, Innovatrix répondait aux critères du cahier de charge. Mais est-ce qu'il y a une connivence avant ? Il y a plusieurs formes de connivence qui peuvent avoir lieu dans ce type de marché public. On peut te donner les informations avant, en dehors du cahier de charge, et pour que tu prépares ton offre en conséquence. Bon, mais je ne peux pas dire à ce stade, je n'ai pas d'éléments me permettant de dire qu'il y a eu connivence. Mais le dossier qui a été présenté était correct et qui répondait aux critères du cahier de charge. Alors, maintenant, il y avait la question du recrutement local. D'habitude, c'est l'opérateur international qui sous-traite une partie de ses activités à la société locale, à laquelle, donc, il confie le travail de révision, le travail de terrain sur la révision. Cette fois-ci, la CENI voulait faire ce travail elle-même, au départ, ils ne sont pas entendus. On a dit, bon, maintenant, on va recruter nous-mêmes. Nous n'étions pas, nous pensions que nous n'étions pas d'accord avec cette procédure de recruter directement par la CENI. finalement, ils ont accepté qu'Innovatrix recrute, mais nous voulons que ce soit sous la responsabilité d'Innovatrix qui peut avoir des obligations pour maintenir, garder sa réputation, qui ne peut pas se livrer à certaines pratiques, alors que si c'est la CENI qui rétute localement une société ici, elle peut faire du n'importe quoi. Il y a beaucoup de tests. Vous craignez un retour du Sabari technologie ? Non, enfin, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Ce qui est fondamental pour nous et qui peut être la cause de la rupture, c'est la révision du fichier. Si les recommandations de la mission d'audit ne sont pas appliquées, comme on a tendance à le saisonner, parce que la CENI a élaboré des fiches dont on ne voit pas du tout l'utilité, ce n'est pas consensuel, ni à la CENI ni en dehors. Ils disent qu'il faut d'abord identifier tous les électeurs. Ils ont fait 6,4 millions de fiches qu'ils vont distribuer et ça, pour certains, c'est pour éviter que tous les électeurs ne repassent devant la machine. Or, la machine fait ce travail. La machine, si le logiciel est dans le kit, si vous venez vous enregistrez et si vos données biométriques sont là-dedans, la machine vous identifie tout de suite elle fait le travail. Elle doit dire que vous êtes déjà bien recensé. Elle va maintenir peut-être un seul recensement, pas les deux. Mais si c'est avec les fiches, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la tête pour vouloir utiliser des fiches parce qu'à Conakry, à Kendia, plutôt lors de la retraite de la CENI, ils ont fait la mouvance, à proposer, enfin, les gens fidèles à l'approche de la mouvance, ont suggéré qu'on utilise plutôt des fiches que la machine. Les fiches, c'est la magouille. La machine est là. Aujourd'hui, la technique est très développée pour identifier les doublons, soit au niveau alpha-mimérique, mais surtout au niveau biométrique, même sur le visage. Il semble qu'il y a maintenant des techniques plus élaborées qui permettent de savoir si un électeur est déjà dans le fichier ou pas. Nous avons 3,5 millions qui n'ont pas été dédoublonnés. Donc, ça, c'est suspect. On verra ce que la CENI va faire si elle applique correctement les recommandations de la mission d'audit et que chaque électeur vient pour se faire recenser et pour s'arriver correctement, aussi bien au plan alpha-mimérique que au plan biométrique, et qu'on puisse procéder au dédoublonnage, parce que même cette opération de dédoublonnage, il a mis un délai tellement court que c'est impossible. Bien. On va essayer d'évoluer, cher Robin. Un autre volet de notre interview, M. le Président, ce sont les consultations lancées par le Premier ministre. Alors, quelles sont les motivations qui ont soutenu votre refus de, je parle bien de l'UFDG, de participer ? Bien avancé, on peut revenir en arrière. C'est pour savoir un petit peu en ce qui concerne les alliances. On sait que beaucoup de partis, évidemment, s'allient à l'UFDG pour être députés s'il y a des élections. Comment envisagez-vous de ce côté-là, du côté de l'UFDG ? Nous n'avons pas parlé d'alliance électorale à ce niveau. Il n'y en aura pas du tout ? Non, il n'y en a. Pourquoi pas, il n'y en aura ? OK. Pourquoi il n'y en aurait pas, il n'y en aurait ? Vous êtes un homme dessus de ce côté ? De quoi ? Avec tous qui sont alliés aux partis, après, qui sont partis. Est-ce que vous allez enrouler ? Oui, justement, pour appuyer ta question. Mais écoutez... Est-ce que vous allez enrouler des leaders sous votre liste ? Vous savez, la seule chose que je déplore, c'est qu'on a tendance à expliquer la transhumance politique qui est courante en Afrique et même partout. Le fait que le leader de l'opposition, le chef de file, n'arrive pas à garder les leaders au sein de l'opposition. Mais la transhumance existe partout. On ne peut rien. Il y a l'opposition extrêmement difficile d'entretenir un parti payé ici en Afrique. Il faut soigner les militants. Il faut les aider. C'est une confidence. Ça veut dire que les transhumances politiques chez nous sont liées à une question pécuniaire. Lorsque vous n'arrivez pas à payer, ils s'en vont. Je suis le plus payant, c'est ça ? Quelle est l'explication que tu peux donner ? Je ne sais pas. Je ne suis pas à dire. C'est un changement brutal de conviction. On trouvait qu'Alpha avait une mauvaise gouvernance, qu'il n'était pas un démocrate, qu'il n'organisait pas les élections à bonne date, il n'ouvrirait pas les enquêtes, il violentait l'opposition, il enferme les journalistes et puis subitement, vous vous rendez compte, non, Alpha Condé, c'est le meilleur président, je le rejoins. Ça vous fait quoi, tout ça ? Parce que je vois venir un petit peu, je pense à Boubacar Silla, qui était quand même... Je ne pense à personne. Benoît, vous êtes chez les grandes gueules. Vous pensez à tout le monde. Vous pensez à tout le monde. Il y a quand même des noms qui sont très emblématiques dans le mercato. Il y a des gens qui quittent la mouvance pour venir à l'opposition, après qu'ils repartent, il y en a qui quittent l'opposition pour aller, mais la tendance, la transhumance, c'est vers le parti au pouvoir, le plus court, parce que c'est là-bas, il y a des postes de responsabilité, il y a beaucoup d'argent, dit-on. Il y a Damaro qui dit que vous ne vous supportez pas, vous et Cidia Touré, que vous vous appelez l'autre là et lui là. Oui, il prend ses voeux pour la réalité. Cidia et moi, on est unis aujourd'hui contre le troisième mandat. En vrai ? C'est vrai ? En vrai ? Vrai. En vrai ? Vrai. Cotto. Oui, c'est sûr. Ça glisse, Cotto. Non, c'est sûr. Non, ça glisse, Cotto. C'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Une révélation. On n'a pas les yeux rivés sur le passé. Et aujourd'hui, nous avons un défi commun à relever. C'est la lutte contre le troisième mandat. Allez-y. Vous avez fait abstraction donc du passé parce que vous avez en face un objectif commun ou entre guillemets un ennemi commun à combattre. Sur la question des consultations, Dourobi posait la question. Qu'est-ce qui a expliqué votre refus d'y participer et comment avez-vous pris la décision d'une partie des membres du FNDC ? Je parle notamment du Boubacar Sidegui, de Ibrah Masori, Dr Ibrah Masori, Yalu et d'autres comme Abdelay Kourma qui ont pris la responsabilité sur eux malgré votre déclaration du 5 septembre à Kofi Annan de participer à ces consultations. D'ailleurs, aujourd'hui, à la mi-journée, ils vont mettre en place une nouvelle plateforme appelée Collectif des acteurs de la République. Comment vous avez réagi à cette décision ? D'abord, les motifs de votre refus. Les motifs pour lesquels nous n'avons pas cru devoir répondre à l'invitation du Premier ministre d'aller ouvrir un dialogue parce que l'essentiel du dialogue... Mais il a dit que ce n'est pas un dialogue. Enfin, de participer aux consultations. Oui. Alors, voilà, c'est parce que d'abord notre position sur la question était connue au FNDC. On a créé le front contre ça. Donc, notre position est connue et nous étions convaincus que ces consultations c'était juste pour légitimer la décision déjà prise de changer de constitution. Monsieur Alpha Kondé l'a prouvé d'ailleurs puisqu'il n'a pas attendu la fin des consultations pour annoncer aux Guinéens qu'il ira au référendum. Donc, nous n'avons pas jugé utile d'être là pour légitimer cette décision parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et la preuve, tous ceux qui sont partis lorsqu'ils sortent ils te parlent de la constitution. Donc, voilà le motif pour lequel notre position était connue. Il n'y a pas, c'est illégal, c'est inopportun, c'est pas utile actuellement de changer de constitution. Nous n'avons pas vu, j'ai posé la question pourquoi veut-on changer de constitution ? Je n'ai pas eu de réponse. Si vous en avez, il faut nous aider auprès des promoteurs de ce changement de nous aider à donner un exposé des motifs. Il n'y en a pas qui ne puissent pas être satisfaits par une révision de la constitution. Donc, il y a ça. Maintenant, il y en a qui sont partis pour, ils ont estimé qu'ils pouvaient aller exprimer leur point de vue. Je ne sais pas encore qu'est-ce que le point de vue qu'ils ont exprimé parce que ils ont dit qu'ils sont allés répondre, nous, au FNDC. Beaucoup d'entre eux étaient là lorsqu'on a pris la décision de ne pas répondre. Ils ont changé d'opposition. Certains n'avaient pas de lettres. Ils sont allés négocier pour avoir de lettres. Et quel est leur sort ? Quel est leur sort désormais ? On n'a pas quel est leur sort ? C'est eux qui déterminent leur sort. On n'a pas d'exclusion. On n'a pas statué au niveau du FNDC quel est le sort qu'il faut leur réserver. Nous allons nous retrouver. Ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de préparer naturellement les manifestations et le procès. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Vous ne pensez pas qu'ils peuvent créer une autre plateforme. Ça veut dire qu'il y a une fissure ? Oui, mais pour rapport à la plateforme, vous savez, il y a eu le FAD. Le FAD, c'est la route. C'était la route parce que tous ceux qui étaient dans le FAD sont finalement de l'autre côté. On a quitté l'opposition. C'était peut-être difficile de faire un virement de 180 degrés. On est allé à une étape pour critiquer le fonctionnement de l'opposition et puis finalement, un à un, tout le monde est parti à la mouvance. On attend de voir s'ils vont créer une plateforme, si c'est resté au centre, si c'est resté dans l'opposition ou si c'est rejouant la mouvance. On verra les prises d'opposition. Justement, est-ce que ça ne relance pas le débat sur cette facilité au niveau de l'opposition ? Cette main tendue au niveau des hommes qui quittent la mouvance, dès qu'ils quittent la mouvance, c'est comme si on faisait un trait sur leur passé et on dit qu'ils sont les bienvenus à l'opposition et ça, c'est en prenant le risque qu'ils puissent retourner parce que c'est quand même des hommes qui ont prouvé de par le passé qu'ils ne sont pas... Vous pensez à qui ? Non, je pose la question. Oui, oui. Parce qu'ils viennent facilement, ils sont bien accueillis et ils deviennent tout blancs quand ils quittent, même si c'est pour rejoindre l'opposition, ça va. Non, écoutez, lorsque quelqu'un dit qu'il a rompu avec Alpha Condé, qu'il accepte que la gouvernance est mauvaise et qu'il contribue à mettre en évidence les faiblesses de la gouvernance, nous disons, bon, vous êtes de l'opposition, vous venez, même si vous n'avez pas présenté des excuses, bon, ça aussi s'est arrivé. Vous acceptez. Non, on dit, bon, vous êtes dans le combat. Nous sommes en train de combattre les mauvaises pratiques du gouvernement, les violations de la loi, la fraude électorale et vous rejoignez à nous pour combattre ces fléaux-là mais nous disons que vous êtes dans l'opposition pour le moment. En attendant... Vous aviez demandé parallèlement aux consultations qui se tenaient donc à la primature, vous et Sidia Touré, au ministre de l'administration du territoire, d'ouvrir... Donc, de dérouvrir, donc, de mettre en place le comité, remettre en place le comité de suivi du dialogue. Cette demande a été refusée. Comment est-ce que... Bon, subtilement, on vous a plutôt conseillé d'aller... Aux consultations. Aux consultations nationales. Comment est-ce que vous avez réagi ? Et aujourd'hui, quelles sont vos attentes ? Est-ce que vous tenez toujours à ce que ce comité-là reprenne ses activités ? Écoutez, il faut d'abord savoir que le comité de suivi a été mis en place en 2016 à l'issue du dialogue politique qui a été sanctionné par l'accord politique de 2016 qui prévoyait l'organisation des élections législatives et l'organisation des élections communes. Oui. Et il est dit que ce comité de suivi restait en place jusqu'à la fin des élections législatives. Oui. Et qu'il devait examiner tous les malentendus, toutes les divergences qui naîtraient de l'organisation des élections. Et après les élections locales, M. le ministre de l'administration du territoire qui préside ce comité a décidé de ne plus convoquer des sessions. Parce que ce qu'ils étaient en train de commettre comme crime, comme délit au niveau électoral lors des élections locales, ils ne pouvaient plus le justifier. Ils ne peuvent plus justifier la non mise en place des conseils de quartier, des conseils de régionaux. Ils ne pouvaient plus justifier le non-respect de l'accord politique qu'on avait négocié et qu'ils ont refusé d'appliquer. Donc, ils ont installé les PA, ils ont interdit les manifestations, ils ont fermé, sans le dire, le comité de suivi. Donc, tout espace de dialogue a disparu. Or, le comité de suivi est mis en place jusqu'à la fin des élections. Nous avons demandé qu'une session soit convoquée pour que nous puissions exprimer peut-être nos grèves par rapport au chronogramme et par rapport au processus électoral. Ils ont dit non, le dialogue maintenant, c'est au niveau de la primature. Non. C'est vrai que le ministre des Affaires, le premier ministre est chargé de la promotion du dialogue politique et social. C'est évident. Mais la mise en œuvre, ce n'est pas avec lui qu'on dialogue. C'est une question. Il y avait une structure qui était mise en place pour discuter des détails de l'application, des recommandations de l'audit, par exemple, parce que c'est au comité de suivi que l'audit a été commandé et les partenaires qui siègent au comité de suivi ont accepté de financer l'opération et de mettre à disposition de la Guinée les experts. Donc, ceci dit, c'est là aussi... La question de la cellule technique, je vous renvoie toujours à cette question. Beaucoup pensent, dans l'opinion des administrateurs, pensent que la demande de réouverture du comité de suivi n'a plus son sens à partir du moment où la CENI a installé une cellule technique qui regroupe vous, partie de toutes les mouvances mais aussi les partenaires impliqués dans le processus. La cellule mise en place par la CENI ne reflète pas la parité qui a présidé à la mise en place de la CENI. Si vous regardez, on a affecté beaucoup de fonctionnaires à ce titre. Alors que la CENI, il y a un représentant de l'administration sur 17. Il y a sept représentants de la mouvance, sept représentants de l'opposition plus maintenant la société civile deux. Alors toute structure qui devait être créée dans le cadre du processus électoral pour aider à appuyer la CENI devait respecter ce principe de parité. Maintenant, on a mis beaucoup plus de sept fonctionnaires ministères de l'administration du territoire, deux, ministères de la justice, ministères de l'art, opposition un, mouvance, c'est-à-dire en mettant la CENI, non seulement pour diriger la commission le vice-président représentant de la mouvance à la CENI, deuxième vice-président le représentant du MATD en excluant de l'exécutif de cette solise complètement l'opposition. Or, la parité qui a présidé à la mise en place de la CENI a été aussi utilisée pour la mise en place même de l'exécutif de la CENI. Il y a le président de la société civile et deux vice-présidents, un issu de l'opposition, un issu de ce autre. Donc, tout cela procède du souci de M. Kobe d'obéir aveuglement aux instructions de M. Alpha Konde pour favoriser la mouvance parce que l'opposition est de façon minoritaire puisque les fonctionnaires, vous savez, ici, nous sommes dans un parti état qu'on le dise ou pas. Tout ceci représente la mouvance et c'est un déséquilibre qu'on n'a pas manqué de dénoncer. Voilà, on a des 10 minutes. Certaines organisations et non des moindres se sont déjà mis à plat ventre suite à l'ouverture de ces consultations et à la célèbre déclaration de New York. Je veux parler de certaines organisations de la société civile, des syndicats et des patrons qui ont déjà exprimé sans confusion leur soutien à la nouvelle constitution. Est-ce que ça réduit un peu votre marge de manœuvre au sein du FNDC ? Non, tant que ce n'est pas à plat ventre, on a de l'espoir. Mais on a de l'espoir. Les grands gars. Donc, bon, écoutez, vous savez, tout ça, malheureusement, Gassam Madiabil l'a dit, il n'y a pas de conviction. C'est souvent par l'argent, l'opportunisme, la recherche des faveurs du pouvoir qui ont présidé à ces prises de position. Et c'est ça le déficit grave dans notre pays. Ce déficit de moralité, de profité d'éthique. On a le déficit énorme d'infrastructures, les déficits macroéconomiques dont on parle. Mais la refondation de l'État passera par vraiment la restauration de ces valeurs essentielles qui font la grandeur des pays, des civilisations, de notre intellectuelle, le courage, l'éthique. Mais ici, tu peux tout obtenir avec l'argent, malheureusement, ou avec des promesses souvent fallacieuses, hélas. Et là, moi, je dis, tant qu'espace et d'autres médias, d'autres citoyens sont encore, restent à l'abri de ces choses-là, refusent de se mettre à plat de ventre, l'espoir est permis. Alors, il y a Baouri qui est aujourd'hui à la tête d'une formation politique. Est-ce que, au sein de l'UFDG, vous regrettez par moment d'avoir refusé d'accueillir Baouri, d'ouvrir les portes à Baouri ? Écoutez, ça, c'est un problème du passé. Vous connaissez le conflit, il est né. Lorsqu'il y a eu un partenariat qui a été connué entre Alpha et lui, alors que nous étions dans l'opposition, aujourd'hui, on n'en parle pas, nous ne revenons pas sur ça, nous avions tourné la page Baouri dès qu'il a décidé de travailler avec Alpha étroitement, ce n'était pas un secret pour personne, vous le savez. Et puis, donc, les décisions... Le sein de l'opposition vous a fait d'autres, pourquoi Baouri c'est si catégorique ? Les décisions ont été prises et puis, lui aussi, il a accepté de tourner la page du FDG, il a trouvé un parti, ce problème écolo, ce n'est pas la peine d'ouvrir un débat. Non, vous êtes indigents vis-à-vis des autres, mais quand c'est Baouri, c'est catégorique, c'est la question en fait. Non, non, c'est catégorique parce que Baouri était dans le parti, il avait trahi le parti pour aller travailler avec Alpha Condé. Le pardon ? Oui. Oui, la première manifestation, il se suscure, il se suscure que la première manifestation du FNDC pourrait être à partir du 7 octobre, confirmez-nous cette information. Et vous avez dit, Alpha Condé n'entend qu'un seul langage, celui de la rue. Et comment vous allez mettre à nouveau dans la rue, vos militants, vos soutiens pour faire barrage à ce projet de nouvelle constitution dans un contexte où il y a des P.A., notamment sur l'axe. Le gouvernement avait promis d'étendre la mesure sur d'autres parties de Conakry. Cela n'est pas intervenu. Même à l'intérieur du pays, j'ai entendu. Est-ce que vous allez faire face aux P.A. installés le long de l'axe ? Est-ce que d'abord, je voulais qu'on essaie de débattre parce qu'il faut aider nos auditeurs. Pourquoi les P.A.? Pourquoi l'interdition de manifester ? Pourquoi ? Parce que ça, c'est une violation grave de la Constitution. Mais aujourd'hui, Alpha de Condé peut tout se permettre. les P.A. sont à Thomas. Nous le savons. Ils sont peut-être ailleurs. Mais les Guinéens sont déterminés. L'UFDG est déterminé. L'opposition est déterminée. On mènera notre combat. Croyez-nous. Je ne peux pas vous confirmer une date. Il appartiendra au FNDC de confirmer. Pour l'instant, je n'ai pas le mandat ni de confirmer une date ni d'infirmer une date. Mais soyez sûrs que les P.A. ne nous empêcheront pas d'exercer. Je pense et j'espère que les P.A. c'est des militaires, c'est des fils de ce pays. Il faut qu'ils prennent conscience aussi de leurs responsabilités. Nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, les priorités devaient être ailleurs, pas au niveau de débats sur la cause. Regardez l'état de nos infrastructures, l'état de nos villes, le système éducatif, la santé, les conditions de vie des populations. Voilà des choses qui mériteraient d'être débattues. Aujourd'hui, nouvelle constitution. Pourquoi ? Juste pour donner à Alpha Condé la possibilité de s'éterniser au pouvoir. Ça va faire l'objet d'un autre débat. Pour l'instant, nous avons envie d'avoir votre avis sur la dernière sortie médiatique du ministre de la Sécurité puisque vous parlez de manifestation. Lui, il dit se préparer à reprimer désormais. Oui, vous savez, à la veille du 28 septembre 2009, c'est le même discours qu'on entendait. Peut-être qu'il prépare la même chose parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est le même discours qu'on entendait... C'est grave ce qu'il vous dit. Je ne sais pas. C'est le même discours qu'on entendait de la part des extrémistes le 25-26 septembre 2009. C'est le même discours de menace. Ils ont mis à exécution. J'espère que ce n'est pas son intention parce que les Guinéens vont exercer leur droit constitutionnel de manifester pour marquer leur opposition à cette présidence à vie que M. Alpha Condé veut s'extroyer. bien. Quanto Célou, un autre invité ce matin. Les grandes gueules. La minute. Oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. La minute. Oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. L'angle de bois. S'abstenir. Il est là avec nous, évidemment, faire de la télévision en même temps. Donc, c'est assez complexe. Oui ou non, vous êtes un habitué, évidemment, de cette émission. À la fin, vous aurez à vous adresser, évidemment, au peuple de Guinée. Oui ou non. Jacques Léau, allez-nous. Oui ou non, M. Diallo, si le 28 décembre 2019 est maintenu pour les élections législatives, vous irez. Oui ou non, Koto ? Ce n'est pas possible de... Oui ou non, Koto ? C'est simple. Oui ou non. C'est le parti qui décidera. Je ne peux pas décider ici. Allez-y. Alors, oui ou non, le FNDC, c'est en réalité l'UFDG. Non. Rubi ? Oui ou non, les partis politiques au sein du FNDC qui ont décidé d'aller visiter le premier ministre seront exclus. Ce n'est pas moi de décider. Oui ou non, avec le recul, vous regrettez de ne pas avoir participé aux consultations nationales ? Non. Oui ou non, Koto ? Vous regrettez vos propos sur France 24 quand on vous a posé la question à savoir pourquoi vous avez été là à la modification de la Constitution au temps de compter. Vous regrettez ces propos ? Non. Vous ne regrettez pas ? Non. Vous avez dit que c'était un bon président ? Et qu'il méritait un troisième mandat ? Oui. Non, je ne peux pas sortir de la phrase de contexte. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, je dis ça, c'est le passé, nous sommes là, les législateurs de 2010 ont fait une constitution en tirant les leçons de tout ça, les erreurs et les fautes. Vous regrettez ces propos ? Non. Oui, Koto ? Non. Ok. Vous regrettez au moins vos choix de l'époque ? Pardon ? Vous regrettez vos choix de l'époque ? Non. Oui ou non, la question de la clé de répartition du quota à l'opposition dans le cadre de la mise en place des démembrements, ou non, cette question a été mal gérée ? Non. Bien. Allez-y, ma frère. Oui ou non, si c'était à refaire, vous auriez retourné les 2 milliards au compte des indemnisations après le 28 septembre ? Non, je les ai bien utilisés au profit des victimes. Voilà. Et là, c'est nous, Dalin Diallo, le président. C'est nous, notre invité ce matin. Les grandes gueules, le jeu des photos, une perception, une idée, une perception, une idée, un leader d'opinion, une personnalité politique d'opinion, une personnalité politique d'idéal. Voilà, on vous propose évidemment des personnalités. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Allez-y. Jacques Loualino. Je vais commencer par Alfa Ibrahima Keira. Il menace le FNDC. Comme je l'ai dit, c'est le discours qu'on entendait à la veille du 28 septembre 2009. J'espère que ce ne sera pas la même pratique. Abdoul Kabel et Kamara. Abdoul Kabel et Kamara, c'est un grand frère qui a pris ses responsabilités, a décidé de quitter la mouvance pour rejoindre l'opposition. C'est des gens à encourager, qui privilégient leurs convictions aux honneurs et par rapport aux honneurs et aux intérêts du peuple. Malgré qu'il se murmure que la position devient de plus en plus versatile. Pour échanger. Oui, je ne suis pas au courant. D'accord. Si c'est le cas, on est habitué. Tibou Kamara. Tibou, c'est un ami de longue date. Pas plus. Pas plus. Oui. Ah, il est là. Sa position actuelle. Je ne connais pas sa position actuelle, mais c'est un garçon qui serait l'intelligence des deux discours, celui du président de la République et du premier ministre, qui est appelé à la consultation. C'est juste de photobie. C'est possible. Oui, je vois. Je ne sais pas quel est son rôle ou sa position actuelle. Djangel. Djangel, c'est un petit frère, un militant de l'EFDG, un responsable de l'EFDG, qui malheureusement est victime d'injustice et forcée à l'exil. Kasuri Fofana ? Kasuri Fofana ? Kasuri fut un ami. Fut ? Oui, il fut un ami. Il n'est plus aujourd'hui ? Non, vous savez, la politique, c'est le cimetière des amitiés. Ah bon ? Ça veut tout dire. Sidi Atouré. Sidi Atouré, c'est un allié aujourd'hui fortement engagé avec moi dans la défense de notre constitution. C'est un pilier important du FNDC. Malik Sankho ? Malik Sankho, je l'ai connu sous le régime de comté. On a eu des relations très étoiles. Nos chemins ont divergé depuis fort longtemps. Aboubakar Silla ? Aboubakar Silla, c'est quelqu'un qui a été très actif dans l'opposition, qui a été le porte-parole de l'opposition pendant de longues années et qui a décidé de rejoindre la mouvance. Martine Condé ? Je ne connais pas. Ah ! La présidente de l'AAC ? Je n'ai pas eu de contact avec elle de relation. Damani Doré ? Oui, Damani Doré, j'entends beaucoup parler d'elle. Voilà, c'est une dame intelligente. C'est tout ? C'est Akabari ? L'ancien ministre de la Culture. Oui, oui. Je crois qu'il est membre du FNDC. Je l'ai vu la dernière fois. Il semblait motivé dans la lutte pour la défense de la Constitution. Koto, vous avez évidemment cette caméra. Demain, vous êtes président de la République de Guinée. Et là, c'est Luda Lundia, le président de la République de Guinée. Votre message à la nation, maintenant. Le 28 septembre 58, les Guinéens s'étaient rassemblés et ont décidé de relever un défi majeur en votant et en faisant voter massivement pour l'indépendance de la Guinée. C'est un acte historique, mémorable. Aujourd'hui, notre démocratie est menacée. Notre espoir de bâtir un état de droit est menacé. Je voudrais lancer un appel de tous les leaders d'opinion au peuple de Guinée pour se mobiliser, pour barrer la route au projet de troisième mandat ou de changement de constitution. Les élections législatives organisées dans ces conditions-là, le référendum, le changement de constitution, ça nous vise quand c'est l'objectif, celui du troisième mandat. Il faut qu'on se mobilise fortement et qu'on refuse, qu'on défende la démocratie, qu'on défende l'état de droit, qu'on défende le respect des droits humains, ses valeurs et que cela se fasse dans les meilleurs délais. Le FNDC ne manquera pas de lancer un mot d'ordre de mobilisation des citoyens que sur l'ensemble du territoire national, que les Guinéens se rassemblent autour de cette valeur essentielle qu'est la démocratie, cette valeur essentielle qu'est l'état de droit, pour qu'ensemble nous barions la route. C'est possible, seul le peuple a la force. Les agents de force de l'ordre ne font pas la crainte. Je sais qu'ils ne manqueront pas de s'inspirer de l'exemple de l'Algérie. Ils se mettront à notre côté, ils encadreront notre lutte parce qu'ils savent qu'on se bat pour la Guinée, pour ses enfants, pour l'actuelle génération, pour les générations futures. Il faut que le pays soit une démocratie, il faut que notre pays se développe et qu'on puisse sortir les gens de la misère, pour qu'on améliore nos infrastructures, pour qu'on crée de l'emploi pour la jeunesse. Il faut une autre politique pour la Guinée, pour qu'on arrête cette corruption, qu'on arrête cet enrichissement, cette course à l'enrichissement et que la démocratie, l'État de droit, la protection des droits humains soient assurés dans notre pays. Merci beaucoup, Koteuxel, d'être passé. Vous aurez aimé répondre à une question qu'on n'a pas posée dans l'émission. Une question que vous allez vous poser vous-même et que... Alors, je ne sais pas, c'est madame qui a dit tout à l'heure qu'on réduit... Que les gens disent que le FNDC, c'est le FDG. Où n'êtes-vous, Sidia Touré, Lansana Kouyate, Foyami Limono, Gabélé, El-Ajman Madsila, Dr. Ousmane Kaba, tous ces leaders politiques. Si vous regardez aujourd'hui, la Guinée, c'est qu'il pèse au sein de l'opinion, la crédibilité dont ils jouissent, le poids électoral, les capacités de mobilisation. Vous allez dire que le FNDC, quand même, est une force rédoutable. Je pense que ce n'est pas le FDG, c'est pratiquement toute la Guinée. Vous écoutez les leaders d'opinion, comme il a dit que l'on a, vous écoutez les imams. Aujourd'hui, cette affaire de troisième mandat mobilise au-delà des partis politiques, mobilise les citoyens. Lorsque vous écoutez les journalistes de l'espace, en train de poser des questions pertinentes aux promoteurs du troisième mandat, de les coincer même, pas avec les vifs. Mais vous sentez que cette affaire de troisième mandat concerne toute la Guinée. Voilà. Merci beaucoup, un coteau, d'être passé chez les grandes guillemets. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Radio-Espace, vous avez rendez-vous avec Arne Béchet pour ZIC, Laisse passer la matinée et sur Espace TV, c'est Antoine Courouma qui vous retrouvez, évidemment, avec son émission Club de l'actu en mode rédiffusion. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Merci à Mohamed Dhabi et à la réalisation ici à Conakry, à Kémou Mansaré, côté régie, à la télé, c'est bien sûr Nalaï Sidibé, assisté de Lamine Sidibé et de L'Homme de Nuit. Prenez soin de vous. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada